Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui des événements publics dans Destiny. Et donc je vais vous expliquer le fonctionnement d'une petite arithmétique qui a été trouvée par nos amis les Américains en ce qui concerne la rotation des événements publics sur les différentes planètes. Alors avant d'en arriver à la partie barbante et théorique de tout ça, on va parler des récompenses des événements publics, à savoir les écus de l'avant-garde. Donc on va se focaliser sur la section de l'avant-garde, c'est la plus simple, ça va nous permettre de comprendre un petit peu les choses. Quand vous réalisez un événement public en or, vous aurez 4 points d'écus d'avant-garde. Quand vous le réalisez en argent, 3 points et en bronze, 2 points. Avec ces points, vous allez pouvoir acheter des armes et des armures légendaires auprès de la faction d'avant-garde. Alors attention, vous pourrez les acheter à condition d'être déjà rang 2 d'estime de l'avant-garde. Donc là, il va falloir monter votre faction jusqu'à la rang 2. Et vous allez donc pouvoir acheter ces équipements, soit les porter pour ceux qui ne sont pas encore niveau 29, et pour ceux qui sont niveau 29, super méga fort, qui ont les armures du raid et qui n'attendent plus que des éclats d'attention, et bien vous allez pouvoir les démanteler. Donc l'intérêt de tout ça, c'est de vous faire gagner des écus d'avant-garde, donc des armures, donc du niveau, ou alors des énergies d'ascension, des pièces étranges, enfin un peu tous ces matériaux d'ascension dont vous pourriez éventuellement avoir besoin pour améliorer vos différentes armes et armures. Donc maintenant qu'on a fait le tour des récompenses, on va s'attarder sur un site internet en particulier, je pense le plus intéressant, le plus fiable concernant ces événements publics. Donc afin que vous compreniez tout ça en détail, on va se rendre sur le site destinipublikevents.com, je vais vous mettre le lien du site dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez les premières bases, site information, on s'en moque un peu, c'est un peu le blabla, l'explication de leur théorie, tout ça, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir pour les matheux, les scientifiques, tout ça, vous pouvez aller faire un petit tour et regarder un peu comment ça fonctionne. Pour ceux qui veulent du concret et du direct, vous vous rendez sur, on va prendre la première map, la Terre, Old Rissia, donc la plus évidente, celle que tout le monde connaît. Et on va analyser un petit peu tout ça. Donc on peut voir qu'il y a cinq événements différents, la côte oubliée, Skywatch, les avions, la zone de spawn en exploration et la division. Donc ces événements sont soit en orange, en rouge ou en vert. Pourquoi ? Tout simplement, c'est par rapport à leur fréquence d'apparition. Vous pouvez remarquer que donc les avions et la division, donc les avions, ce sont Skywatch, pour ceux qui n'auraient pas compris, sont en vert, c'est-à-dire que ce sont les événements publics qui ont le plus de chances d'apparaître. Alors ce n'est pas du 100%, mais vous avez plus de chances de rencontrer ces événements publics lorsqu'ils sont en vert. En orange, donc la côte oubliée et la zone Mossiard, c'est la zone où il y a la grotte, la loup de cave, anciennement patchée. Et donc la côte oubliée, c'est là où il y a les bateaux. Ces deux zones sont en orange, c'est-à-dire que les chances de rencontrer des événements publics sont ici très moyennes. Et en rouge, les steps, c'est tout simplement la première zone de spawn quand vous lancez l'exploration dans le cosmodrome. Là, c'est en rouge tout simplement parce que c'est très très rare. Une fois que vous avez compris qu'il y a une hiérarchie par rapport à l'apparition de ces événements publics, vous allez pouvoir vous focaliser sur le timing qui est juste en dessous. Donc on se rend compte qu'il y a une série de chiffres par rapport aux différents spawns. Donc on voit que le Skywatch aura lieu dans 8 minutes. Le Maussière dans 9 minutes et la Forgotten Shore par exemple dans 15 minutes. Donc tout simplement, l'événement public des avions aura donc lieu dans 8 minutes. L'événement public de la grotte dans 9 minutes. Et l'événement public des bateaux à la côte oubliée dans 15 minutes. Sachant cela, vous allez tout naturellement pouvoir faire une succession d'événements. Alors je vous conseille bien évidemment d'éviter les événements rapprochés. Par exemple ici, Skywatch et Maussière dans une minute d'écart. Donc je pense que le temps que vous fassiez Skywatch et que vous vous rendiez à la grotte juste après, l'événement public n'aura pas lieu. Mais par contre, si vous faites celui de 8 et celui de 15 ou de 23 juste derrière, eh bien vous avez de fortes chances de pouvoir cumuler les événements publics en faisant ainsi une succession d'allers-retours entre les différents spawns. Pour ceux qui n'ont vraiment, mais alors vraiment pas envie de se prendre la tête, sachez que vous pouvez juste faire des allers-retours entre les deux zones vertes. Ce sera plus rapide et plus efficace. Par contre, vous aurez certainement à attendre plus longtemps l'apparition de l'événement public en question. Et pour ceux qui n'ont absolument pas envie de se prendre la tête, la petite information, c'est que sur la division, The Divide, c'est la zone où il y a l'événement public du Ténébrion. Sachez que celui-ci spawne toutes les 15 et 45 minutes de chaque heure. Vous pouvez faire vos événements publics à répétition deux fois par heure en restant simplement dans cette zone à condition d'être Ténébrion et motivé pour les attendre. Sachez qu'également, ces événements sont accessibles sur la Lune, sur Vénus et sur Mars, mais les récompenses resteront les mêmes. C'est juste histoire de changer peut-être un petit peu d'environnement et de vue. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit tuto vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces sur Destiny. Ciao, ciao !